Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de Lyon-Paris, ce lundi 8 mai, c'est un lundi férié, vous le savez, et c'est vrai qu'on a droit à un quintet délocalisé sur les programmes de Lyon-Paris, un quintet intéressant, le Grand Prix de Lyon-Paris, ce sera la troisième course de cette première réunion, un handicap divisé bien entendu, une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus, ils seront 16 au départ, 2200 mètres à parcourir dans cette épreuve qui est prévue à 15h15, comme le week-end vu qu'on est sur un jour férié, en tout cas on a un lot intéressant qui nous attend, des 4 ans de qualité face à leurs aînés, et on va rentrer à la vise du sujet, j'ai retenu une pouliche de 4 ans en tête de ma sélection, ce sera le 12, saison froide, c'est vraiment une pouliche qui m'a beaucoup séduit déjà de par sa régularité, qui est assez impressionnante depuis ses débuts, et puis elle est en forme, elle reste sur deux victoires dans les courses à condition, elle revient dans cette catégorie des handicaps, c'est vrai que l'année dernière à l'âge de 3 ans, on l'a vu remporter à handicap, et ensuite confirmée dans un quintet, en faisant l'arrivée en 39 de valeur je crois, cette fois-ci elle est prise en 36,5 pour son retour dans cette catégorie, numéro 2 dans les salles de départ, voilà, elle affronte ses aînés certes, mais franchement, en théorie, elle a une très belle carte à jouer, et si elle a le bon parcours à mon avis, elle est vraiment capable de lutter pour la victoire. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 11, le petit prince à 10, on le connait bien le petit prince à 10, il vient de remettre les pendules à l'heure, c'est vrai qu'il avait déçu l'avant dernière fois, dernièrement c'était vraiment très bien dans le prix de la comédie française, où il terminait deuxième, il battait notamment Electron Libre, comme vous le voyez le 20 avril, voilà, il a couru il y a quoi ? Il y a deux semaines et demie, du coup, là, on a le numéro 14 dans la salle de départ, j'aurais préféré un meilleur numéro, mais c'est un cheval qui a vraiment la pointure d'un quintet, et en cette tentative, à ce niveau-là, il a pris 5 places, donc voilà, une belle régularité, une valeur qui est correcte, Maxime Guyon, voilà, avant le coup, moi je lui vois une très très belle chance, et s'il a le parcours qu'il faut, comme je l'ai dit, je pense qu'il ne devrait pas être vendu compte également. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Port-Etienne, bah Port-Etienne, c'est l'une des inconnues, j'ai envie de vous dire, dans cette compétition, Port-Etienne, un cheval de 6 ans, qui n'a jamais couru dans cette catégorie, qui a connu une interruption de carrière assez longue, il n'a pas couru du tout en 2022, il est revenu cette année à la compétition, depuis son retour, c'est 3 courses, 3 deuxième places, comme vous le voyez à sa musique, voilà, rien à lui reprocher, c'est un bon cheval qui était en 45 de valeur par le passé, donc voilà, un cheval estimé, qui a fait l'arrivée, je crois, de l'Istède, en tout cas, voilà, François Rau, on le connaît, c'est un homme habile, s'il a décidé de le diriger dans cette catégorie, c'est certainement qu'il le pense compétitif, en tout cas, au niveau du poids, je trouve que c'est pas mal, 57 kg, Valentin Segui qui lui sera associé, moi j'aime beaucoup sa candidature, franchement, c'est un cheval tellement régulier, que normalement, à cette valeur-là, il devrait pouvoir réaliser une grande performance. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu l'as, il a rente, il a rente, ben voilà, c'est la super jument, elle reste sur deux victoires dans cette catégorie, maintenant, la dernière fois, elle a quand même pris 5 kg de pénalisation, c'est pas rien, ça va pas être évident, notamment pour la victoire, à mon avis, pour la victoire, ça va être même difficile, mais bon, au final, elle n'a que 60 kg, même si elle est en 41 de valeur, en valeur 41, pardon, 60 kg, c'est pas non plus extrême comme poids, elle a numéro 4 dans la stale de départ, Christophe Soumillon, voilà, c'est elle a le bon parcours, qu'elle fait pas trop d'efforts, à mon avis, elle est capable encore de réaliser une grande performance pour la victoire, je pense qu'elle est un petit peu barrée, mais en tout cas, vu sa forme, elle est capable de réaliser, elle aussi, une bonne course, et pourquoi pas terminer sur le podium, moi je l'ai retenue quatrième. En cinquième position, j'ai ensuite retenu Eliopolis, deuxième atout de Patrice Cotier, on a un joker de luxe avec Michael Barzalona, je pense que Marvin Grandin, le choix démonte, et c'est vrai qu'il choisit saison froide, et Eliopolis, cela dit, a montré de la qualité cet hiver, notamment à Canut-sur-Mer, et c'est vrai qu'elle a pris des places, à ce niveau-là, dernièrement, c'était moins bien, du coup, on lui a accordé un petit break, elle avait terminé 14e d'un quintet, voilà, c'était en février, depuis une petite pause, ça lui a fait du bien, je pense que ça va être beaucoup mieux maintenant, en tout cas, on lui met les oeillères, comme lors de ses deux bonnes tentatives de début d'année, on fait appel à Michael Barzalona, comme je l'ai dit, numéro 5 dans la stale de départ, attention, je pense que Patrick Scotty est capable de réaliser un très beau coup dans cette compétition avec ses deux pensionnaires. Ensuite, en 6e position, j'ai retenu le 3 Alerio, Alerio qui vient de décevoir un petit peu, c'était du côté du Mans, moi, je ne le condamne pas là-dessus, c'est un cheval qui a montré de la qualité auparavant, il a quand même couru des lots intéressants, notamment avec plisante Jane, une bonne pouliche, et c'est vrai que ce Alerio, il est pris à une valeur intéressante, je pense qu'il est pris vraiment à une valeur très correcte, le seul petit bémol, j'ai envie de vous dire, c'est ce numéro dans la stale, le numéro 15, ça me plaît moyen, c'est pour ça que je le retiens seulement 6e, avec un meilleur numéro, j'aurais certainement retenu 4, 5e maximum, en tout cas, ça a l'air d'être un poulain de qualité, et je pense qu'il peut trouver sa voie dans cette catégorie, en tout cas, moi, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le numéro 10, Electronibre, c'est le bon vieux tonton, Electronibre, il est en grande forme, il a terminé 4e du prix de la comédie française, derrière, le petit prince a dit, voilà, on lui a couru beaucoup de quintets, je ne sais pas, il a peut-être même dû courir une trentaine de quintets, je crois, depuis le début de sa carrière, en tout cas, c'est un cheval qui est bien placé dans l'étal de départ, qui s'entend bien avec Théo Bachelot, qui est expérimenté, avant le coup, voilà, par la présence de ses cadets qui semblent un petit peu meilleurs, et qui ont certainement un peu plus de marge que lui, c'est la seule petite chose, mais en théorie, il devrait faire sa course, et il peut finir 4-5e, comme la dernière fois. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 15, Wood City, Wood City, c'est vraiment un outilateur très séduisant, en bas de tableau, pourquoi ? Parce qu'il adore cette piste, il a couru 9 fois sur l'hippodrome de Lyon-Paris, il a souvent fait l'arrivée sur ce tracé, donc voilà, c'est un cheval qui avant le coup présente quand même pas mal de garanties, un tandem redoutable, je pense qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre à cette valeur, mais sa dernière performance n'est pas si mal que ça, il était 8e à ce niveau-là, Stéphane Pasquier, voilà, genre 54 kg, je trouve vraiment que c'est un poids très favorable pour lui, donc voilà, j'ai retenu seulement 8e, mais il faut faire des choix, et pour moi, c'est surtout pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 9, Makoon, un cheval qui avait réalisé une rentrée assez moyenne, en terminant 7e, c'était d'ailleurs ses premiers pas dans les handicaps, derrière, net regain de forme, il reste sur une bonne deuxième place, il revient dans cette catégorie face à ses aînés, je pense qu'il est capable de se révéler face à ses aînés, lors de sa 7e place, c'était une rentrée, et en plus, le lot était bien composé, abondant qui s'était imposé, je crois, du coup voilà, je pense que c'est un poulain qui est capable de trouver sa voie à cette valeur et dans cette catégorie, mais bon, ce sera un regret pour moi si vous faites des choix à Nouvelle Rénuit, comme je vous le dis souvent, n'hésitez pas à le glisser dans vos combinaisons. On va faire un petit point sur ma sélection avec le numéro 12, saison froide que j'ai retenu en tête devant le 11, le Petit Prince Addy, en 3e position, le 4, Port-Etienne devant l'As Hilarante, en 5e position, le numéro 5, Heliopolis devant le 3, Alerio, 7e choix, le numéro 10, Electron Libre et 8e position, City en cas de non partant, le numéro 9, Makoon. En conseil de jeu, écoutez, pour moi, saison froide, le 12, c'est vraiment la plus belle chance théorique à mon sens, à cette valeur-là, elle a largement les moyens de remporter une course de ce genre. Et ensuite, en 2e position, le 11, le Petit Prince Addy, bon, le coup d'ébien, le Petit Prince Addy, c'est un cheval qui a un handicap de ce genre dans les pattes et à mon avis, lui aussi devrait réaliser une performance de choix. Et le 4, Port-Etienne, c'est un petit peu l'inconnu mais je pense que ce nombre de 6 ans est capable de se révéler à cette valeur dans cette catégorie. Donc, 12, 11 et 4, mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit point sur nos 2 rubriques. Avec ce samedi, tierce et quartet et quintet indiqués par nos 2 rubriques. Du côté de Vincennes, ce n'était pas forcément si difficile, mais en tout cas, il fallait quand même faire le boulot. Quelques trios intéressants également, un trio de chaque côté à plus de 1000 euros. Donc, vraiment une bonne journée de la part de nos 2 rubriques, un bon début de week-end. Si vous avez envie de les tester, par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye.